Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Mehdi. Salut Maxime. Alors aujourd'hui tu es venu nous parler de All, All pour Accor Live Limitless. Je pense que vous en avez tous entendu parler, notamment avec la grosse annonce que vous avez faite en février dernier, c'est ça ? Oui c'est ça. Le partenariat PSG pour les fans de foot. Donc All, on en a tous entendu parler, moi j'ai rejoint les équipes, enfin je travaille avec Accor chez Google depuis deux mois maintenant, et je pense que All, c'est le sujet dont j'entends parler presque tous les jours depuis deux mois. Donc All, qu'est-ce que c'est ? En quoi ça révolutionne la fidélité client chez Accor ? Tu peux nous en dire un peu plus Mehdi s'il te plaît ? Bah écoute Maxime, merci. C'est vrai que le sponsoring du maillot du PSG, c'est la plus grande campagne de teasing qu'on a faite en France depuis très longtemps. C'est pour nous une formidable opportunité pour lancer une nouvelle marque. Il y a beaucoup de stratégies effectivement pour imposer une nouvelle marque, à associer une nouvelle marque. En tout cas le football et l'étendue en tout cas de la notoriété des joueurs nous permettaient d'emblée d'avoir cette marque qui allait naître bien avant en fait la révélation du programme de fidélisation. Et All, en fait c'est l'incarnation d'une vision qui est celle de Sébastien Mazin, notre CEO, qui parle depuis plusieurs années d'hospitalité augmentée, qui vise, parce que nos études démontraient en fait qu'on interagissait avec nos clients une à deux fois par an. Et l'opportunité pour nous d'aller chercher bien au-delà de ceci, une interaction hebdomadaire voire quotidienne avec des services qui allaient au-delà de l'hôtellerie, c'était véritablement cette incarnation qu'ils recherchaient. Donc depuis 5 ans, Accor déjà a changé de business model, on a été propriétaires et également opérateurs d'hôtels. On est maintenant, on a vendu les murs de plus de 1000 hôtels dans le monde pour financer notre croissance et l'acquisition de marques. Il y a 5 ans vous auriez vu en fait un groupe très eco-mid scale, très européen, 75% du parc hôtelier était européen. Avec l'acquisition de nouvelles marques, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. On a maintenant une couverture géographique véritablement mondiale. Est-ce qu'on ne sait pas, est-ce que les clients ne savent pas, et c'est la raison pour laquelle nous lançons All, c'est que ces nouvelles marques ne sont pas associées au groupe Accor. Ferment, Suisse Hotel, Moven Peak, non seulement ils ne sont pas dans le programme de fidélisation d'aujourd'hui, mais les clients ne les associent sûrement pas avec Accor. Donc il y a une formidable opportunité. et cette croissance, maintenant, nous positionne en tant que numéro 1 européen, en termes de nombre d'hôtels. Il faut savoir qu'il y a 30% du parc hôtelier, 30-35% du parc hôtelier en hôtellerie de chaîne, et il y a quand même une part très importante en indépendant. Mais dans l'hôtellerie, je dirais brandée, on est numéro 1 en Europe, numéro 1 en Asie-Pacifique, maintenant avec des acquisitions successives, en Middle East Africa et en Amérique latine. Et ça, ce maillage géographique-là, aujourd'hui, nos clients ne les connaissent pas parce qu'ils n'associent pas, tout simplement, ces nouvelles marques avec Accor. Ça, c'est le point numéro 1, c'est le cœur de métier. Mais aller au-delà du cœur de métier avec Hall, c'est aller chercher des nouveaux services, donc l'acquisition qui a commencé maintenant dans la conciergerie avec John Paul, avec également One Fine Stay, avec Paris Society, que vous connaissez peut-être sous le nom de Noctis, des bars et des restaurants. Cette même vision nous a porté vers de nouveaux groupes tels que SBI, avec le Delano, avec des bars et des restaurants à Miami, à Los Angeles, etc. Et à travers toutes ces acquisitions, l'opportunité de Hall, c'est venir effectivement trouver du lien et du sens pour les clients pour que cet écosystème prenne vie et qu'on puisse effectivement être récompensé ou trouver un fil directeur entre le cœur de métier et puis ces métiers, ces nouveaux services et ces nouvelles marques. Et puis, sur le côté gauche, il y a les partenariats stratégiques. Alors, il y a les partenariats de sponsoring. Ça, c'est par exemple, effectivement, le PSG, qui est quand même un gros morceau pour nous et une formidable opportunité, mais également du sponsoring associé, là, par exemple, à Roland-Garros ou Paris Masters ou Montre Jazz Festival, etc. Donc, on continue effectivement à être présent pour étendre les passions des clients. Et également, Hall va donner la possibilité de découvrir ces passions et ces expériences à travers les points, à travers d'une ouverture privilégiée, des moments privilégiés de rencontres. Donc, ça, c'est la partie sponsoring expérience, mais il y a également des partenariats plus denses en matière de compagnies aériennes et d'acteurs du service en général, mais j'aurai peut-être l'occasion de t'en reparler. Mais tu sais, Hall, en fait, on parle beaucoup de programmes de fidélisation, mais c'est en fait deux plaques tectoniques qui se rencontrent chez nous. C'est AccorHotel.com, notre moteur de réservation et le club AccorHotel qui a 10 ans et qui fusionne. Et parce qu'on veut, en fait, tu vois, on veut transformer ces clients ponctuels en clients fidèles. Et on veut, en fait, capitaliser sur ce trafic qui est quand même phénoménal. 500 millions de réservations par an. On a 57 millions de membres au programme de fidélisation. On veut continuer à accroître ceci. Toutes ces marques qui viennent enrichir l'écosystème de Hall, vont pouvoir effectivement venir renforcer le pilier des réservations. Et cette transformation en fidélisation, pour nous, va pouvoir enrichir la connaissance client. On va pouvoir, effectivement, avoir une base de données beaucoup plus conséquente qui sont des leviers de négociation et des leviers de partenariats beaucoup plus importants. Donc voilà, on va vraiment avancer dans le domaine. Et puis, dernier point, tu vois, sur les marques, je voulais juste les mettre juste à l'écran parce que c'est des marques avec lesquelles, en fait, que nous avons ou bien créé comme Grit, par exemple, qui est une nouvelle marque éco-friendly avec recyclage de l'ensemble, effectivement, des paramètres en économie courte, tu vois, qui vraiment est très dans l'air du temps. Donc ça, c'est un premier test en France, mais on va étendre cette marque. Bien sûr, en partenariat avec une marque magnifique comme Mama Shelter, mais également de nouvelles marques comme Mondrian, Swiss Hotel, Aksana, Mantis. Moi, je rentre d'Australie la semaine dernière. Mantra, personne ne connaît en France. Mantra, ok, personne ne connaît. C'est juste une marque australienne, trois étoiles, qui permet, qui a été intégrée chez Accor l'année dernière, qui va rentrer dans Hall là, au mois de décembre et qui nous permet maintenant d'avoir 18% de la couverture hôtelière en Australie. Mais cette marque-là, notre objectif, ce n'est pas de l'intégrer dans une marque existante comme Mercure ou M Gallery, c'est garder cet ADN de la marque et venir enrichir l'écosystème pour avoir l'ensemble du panel de marques, mais également cette spécificité internationale dans Hall qu'on va retrouver. Ce sont des marques qui sont fondamentalement internationales. Et Hall, ça incarne aussi une certaine vision de l'hôtellerie internationale et non pas de standardisation. Voilà. Très bien. Et justement, pas de standardisation. On parlait tout à l'heure de personnalisation. tu nous as parlé de passion. Nous, chez Google, on a un observatoire assez intéressant puisqu'en fait, on voit toutes les recherches qui sont tapées sur le moteur de recherche et on voit notamment de plus en plus de recherches autour de cette recherche d'exclusivité. On cherche la meilleure destination, le meilleur spa, la meilleure plage. On recherche aussi beaucoup dans l'instant. on a une explosion des recherches autour de hôtels à côté de moi, surtout restaurants à côté de chez moi, hôtels pour ce soir ou les dernières choses qu'on voit aussi, c'est beaucoup de recherches qui sont de plus en plus personnelles. un des sujets qui m'a amusé récemment, c'est qu'on a des énormes taux de croissance aujourd'hui sur les voyages avec les chiens. Je ne sais pas si c'est des choses qu'on ne voyait pas précédemment, mais aujourd'hui, on a envie d'emmener son compagnon du quotidien en voyage. La question, c'est plus comment toi et vous chez Accor et avec All, vous répondez à ces nouveaux usages et ces nouvelles façons de voyager ? Tu as déjà un petit peu abordé le sujet, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin ? Déjà, avant de se lancer dans cet exercice qui est énorme, parce que c'est l'aboutissement de tout ce cycle d'acquisition de marques et de rebranding, on a interrogé nos clients et on leur a dit qu'il y avait 36 000 personnes qui ont répondu à cette enquête avec un panel assez international et on leur a posé la question qu'est-ce que vous voudriez retrouver dans ce programme de fidélisation ? Quels sont les intérêts qui permettraient effectivement de vous engager plus au quotidien et puis d'apporter ce petit plus ? En fait, ils nous ont dit trois choses. Ils nous ont dit premièrement nous, on est intéressé par ce qui a un rapport avec la restauration, ça c'était très fort, food, dining and culinary, tout ce qui est entertainment, parce qu'on veut effectivement découvrir découvrir dans une destination le diversissement dans toutes ses formes avec cette spécificité culturelle et puis le sport. Donnez-nous plus de ça. Si vous pouvez effectivement nous engager sur ces trois dimensions, nous serions intéressés de travailler avec vous. Déjà, c'est cette première, je vais répondre à ta question de personnalisation. Et donc nous, on a signé trois accords avec le PSG, sport, entertainment avec AEG. AEG, c'est l'accord hôtel-aréna, mais c'est également, on a signé sur cinq sites de concert, plus de 60 000 billets avec par exemple Elton John qui va faire une tournée en Asie en 2021. Ces billets partiront en vente en 2020, premier trimestre, mais nous aurons un accès privilégié pour nos clients. Et le Dining and Culinary, donc c'était une association avec IMG, où là de nouveau, on était à l'écoute des clients. Ils veulent effectivement, comme tu disais, ils ont des centres d'intérêt, ils veulent savoir ce qui se passe dans le fooding, etc. Là typiquement, Taste que vous connaissez peut-être à Paris avec Taste of Paris au Grand Palais, on l'a de nouveau sur plusieurs pays nous allons être présents. Mais ce qui me permet de faire le lien avec le Dining, c'est qu'on va lancer dans Hall la possibilité d'avoir du Earn and Burn, donc tous ces points accumulés à travers des séjours hôteliers. On va pouvoir les dépenser, mais on va pouvoir également les gagner en allant dans un des 10 000 restaurants du groupe et vous allez pouvoir acheter votre café ou votre bière ou votre repas avec vos points ou quand vous rentrerez inversement dans un hôtel pour dîner avec un dîner d'affaires ou un dîner privé, vous allez pouvoir gagner des points également. Cette flexibilité, je dirais, d'utilisation du point déconnecté d'un séjour hôtelier, c'est une première. Il n'y a pas un autre groupe hôtelier qui le fait aujourd'hui à l'échelle où on va l'introduire. Ça veut dire que pour nous, on a plus de 10 000 restaurants et de nouveau, tu parles effectivement de cet intérêt, où est-ce que je peux aller dîner ? L'objectif d'un groupe hôtelier, c'est également mettre en lumière l'ensemble de sa richesse. Et donc, All, c'est également ça. C'est faire cet éclairage-là, mais donner un incentive, déconnecter d'un séjour hôtelier, ce qui veut dire qu'on s'adresse à une communauté locale pour qu'ils redécouvrent effectivement un hôtel ou s'ils séjournent dans la ville, qu'ils puissent considérer effectivement un restaurant ou un bar du groupe Accor et être récompensés effectivement pour cette fidélité. Mais ce qu'on fait également sur cette partie-ci, c'est cette notion de boosting engagement. Donc, nous, l'interaction au quotidien et la perso, ça va venir à travers tout ce qui se passe aux alentours de l'hôtel, des expériences, des tours and activities, etc. Mais tout ce qui est la mobilité, nos clients nous demandent beaucoup ça. Tout ce qui est lié à la mobilité, donnez-nous un parcours client extrêmement fluide et donnez-nous effectivement cette opportunité d'avoir une expérience personnalisée pour avoir le bon véhicule correspondant à ma famille où je transporte mon chien, ma famille, où je veux avoir effectivement quelque chose d'assez haut de gamme ou quelque chose d'assez original, un cabriolet, etc. En fait, avoir cette notion de mobilité adaptée, ça va être un axe de développement très fort pour nous. Et puis, on va se lancer très prochainement dans les cartes de crédit et ça, la personnalisation dans les cartes de crédit, c'est un axe majeur. On peut utiliser énormément de data et donc, les cartes de crédit, tu vas voir, on y voit la personnalisation, c'est quelque chose de phénoménal. Mais derrière, quand on parle de perso, on parle surtout de techno et quand on parle de perso, on parle également d'avoir la capacité en back-end d'avoir des outils capables de le mettre en lumière. Donc, il y a beaucoup d'informations clients. Je dirais qu'on a des opportunités, on disait des termes anglais, so I have opportunities to improve sur la gestion effectivement de ces données. Et donc, on a des investissements colossaux en 2020 pour changer tout le back of the house sur, on a plusieurs CMS qui, je dirais, ne sont pas nécessairement optimisés. Donc, on a beaucoup de richesses clients mais on l'exploite peu. On l'exploite dans l'hôtel mais on l'exploite peu à l'échelon global, intermétier. Et on va vraiment à travers All Courant 2020 mettre ceci en lumière, non pas au niveau du marketing, ça c'est classique, mais surtout au niveau du service. Justement pour conclure, parce qu'il nous reste très peu de temps, ça fait lien avec la technologie, comment la technologie justement sert All et ce nouveau programme de fidélité ? Est-ce que vous cherchez à digitaliser l'expérience client ? C'est un sujet aujourd'hui chez vous ? C'est un gros sujet. En on-burn, c'est pas facile à faire technologiquement ? Exactement, il y a des sociétés qui se positionnent maintenant mais il faut surtout trouver une solution unique et c'est ça la difficulté. Quand vous avez 4 900 hôtels avec cette étendue géographique et un business model qui est également celui du franchisé ou de la gestion, vous devez garantir effectivement cette homogénéité de l'expérience. Donc c'est pas évident mais en termes de plateforme technologique, on va, si je reprends ce modèle, par exemple sur la mobilité, on va lancer une plateforme de mobilité intégrée dans notre écosystème en marque blanche avec un partenaire qui va fédérer toute forme de mobilité multimodale, la micro-mobilité, du car-sharing, du car-pooling, du taxi, du ride-hailing dans un périmètre global qui va s'appeler, on hésite encore, ça peut être all mobility ou limitless mobility mais en tout cas ça va être intégré à notre écosystème et quand vous réserverez ceci, ça va être intégré à votre parcours client et vous avez la possibilité d'utiliser vos points ou de gagner des points et ça va être vraiment une plateforme véritablement intégrée. Donc ça, tu vois, la digitalisation elle sera très forte. On aura également une plateforme d'expérience et on travaille et ça c'est, je pense qu'Accor a réussi maintenant à comprendre qu'on a tout intérêt à intégrer plutôt que développer en interne et on va travailler avec une start-up qui est absolument phénoménale je ne vais pas partager le nom tout de suite mais on a même pris une petite part dans cette start-up qui va pouvoir offrir, on parlait de France Bié tout à l'heure, des billets, des expériences personnalisées en utilisant du data et en poussant effectivement dans chaque destination du contenu très personnalisé. On a été très mauvais jusqu'à présent à proposer, je dirais, des services dans les destinations et on va le faire de façon digitale. Le concierge aura toujours son rôle mais on va être beaucoup plus, je dirais, pertinent dans notre capacité à offrir une place à Broadway ou une expérience dans une trattoria avec un masterchef qui va vous expliquer effectivement sa recette locale. Et ces petits moments de storytelling moments, on va les digitaliser, on va les pousser en fonction des préférences clients. Donc tu vois, c'est deux exemples. Super, merci beaucoup Mehdi. Merci à vous. Merci.